Les sociologues, les psychologues plutôt appellent l'effet Dunning-Kruger. C'est-à-dire que pour se rendre compte qu'on est incompétent, il faut devenir compétent. Au début, on a l'impression que c'est un nouveau sujet, on est à l'aise, on a de l'assurance. Et c'est en travaillant qu'on se rend compte que les choses sont plus compliquées et qu'on découvre alors qu'au départ on était incompétent. On est plus dans des comportements de militants, c'est-à-dire qu'on affirme des opinions, des convictions qui ne sont pas étayées. Mais parfois les militants, ils travaillent leur sujet, ils ont des arguments, ils ont échangé, ils arrivent à une conviction. On n'a pas pu faire ce travail évidemment. Moi j'ai écrit ce tract Le Goût du Vrai, j'ai décidé de l'écrire en découvrant un sondage sérieux. Dans Le Parisien, le 5 avril, c'est une période où aucune étude thérapeutique n'a eu le temps de converger. Et on demande aux Français, est-ce que tel médicament contre le coronavirus est efficace ou non ? C'est même pas est-ce que vous pensez que, est-ce qu'il est efficace ou non ? 59% des gens ont répondu oui. Combien ? 20 ont répondu non et seulement 21% ont répondu je ne sais pas. À une époque où personne sur Terre ne savait répondre scientifiquement à cette question. C'est ce faible taux de je ne sais pas qui vous frappe. Comment se fait-il qu'on ait un avis tranché alors qu'on n'en sait rien ? Comment le sait-il ? Je n'en sais rien. Si je puis me permettre... Allez-y, vous êtes là pour ça. Merci. Une supposition qui reste quand même dans le domaine de l'hypothétique... Sous-titrage ST' 501